Monsieur et dame de la presse, moi je m'appelle Bruno Agodowa, je suis ministre de culte pour le témoin de Jehovah. Moi c'est Steven Louveve, je suis ministre du culte du témoin de Jehovah. Je suis aussi porte-parole régional du témoin de Jehovah dans l'est de la République démocratique du Congo. Nous sommes heureux de vous rencontrer ce soir, cet après-midi plus tôt, justement pour nous entretenir avec vous sur la grande activité qu'organise l'organisation du témoin de Jehovah ici dans la ville de Goma. Vous êtes sans ignorer que depuis un temps, depuis 2019 qu'a surgit la COVID-19, les réunions ou les activités des témoins de Jehovah sont rentrées comme c'était le cas partout au monde, que les activités ne se faisaient pas en présentiel. Nous nous réunissons à ce moment-là en Zoom, même les assemblées, nous les faisions en Zoom. Du moment que les autorités de notre pays ont levé cette interdiction et que désormais que nous pouvons nous réunir en présence à ciel. C'est pourquoi pour cette année 2023, l'organisation du témoin de Jehovah va comme ça organiser cette première assemblée régionale. Nous allons le faire ici au terrain du stade de l'unité qui va commencer demain vendredi les 4 et va aller samedi jusqu'à dimanche les 6 août. Voilà pourquoi nous sommes devant vous, pour vous donner un peu la quintessence de ce que sera cette activité, le grand moment de cette assemblée régionale qui va se dérouler comme j'ai bien dit le vendredi 4 jusqu'à dimanche 6. Je voudrais bien passer la parole à mon frère Steve Louveve, qui est le porte-parole régional. Moi, je suis le porte-parole local justement pour cette assemblée. Lui, il est le porte-parole régional. Je crois qu'il est bien placé pour pouvoir donner le message réel à la presse. Ok. Comme mon confrère vient de le dire, le message, c'était juste par rapport à l'organisation de ces grands rassemblements annuels organisés par le témoin de Jéhovah. Et ce programme est organisé partout au monde. Comme il l'a souligné, depuis de nombreuses années, les témoins de Jéhovah organisent des grands rassemblements qui regroupent des témoins d'un peu partout pour discuter sur un thème biblique et profiter des moments d'enseignement, d'édification en rapport avec un thème qui a été choisi. Alors, depuis un certain temps, par exemple, notamment depuis 2019, cette tradition n'était plus d'actualité parce que la pandémie de COVID-19 s'était invitée et on ne pouvait plus tenir nos réunions en présentiel. On a commencé à tenir nos réunions virtuelles, des rassemblements d'une façon virtuelle. Et maintenant, cette année, à partir de cette année, on a commencé à tenir nos grands rassemblements parce que la pandémie a presque plus fin. On en parle presque plus. On a jugé que c'était le bon moment pour que nous puissions reprendre nos grands rassemblements. Alors, cette année, on a organisé autour de 6 000 assemblées régionales à travers le monde. Dans notre pays, on en a organisé autour de 187 au Congo-Kinshasa et au Congo-Brazzaville. À Goma, nous en avons organisé trois. Donc, le premier est passé et on l'a déjà passé la semaine passée en Soili. Le programme en français, c'est aussi cette semaine, ce week-end, à partir de demain vendredi 4 jusqu'au dimanche 6. Et le troisième, on va le faire la semaine prochaine. Ça veut dire du vendredi 11 au dimanche 13 août 2023, toujours au stade d'unité. En fait, le thème qui a été choisi cette année, c'est « Soyons patients ». On va parler de la patience qui est une qualité très importante dans la vie de tous les chrétiens. Pourquoi la patience est une qualité très importante ? Parce que nous faisons face à beaucoup de difficultés de la vie. Franchement, la vie aujourd'hui, elle est venue très difficile au point que c'est difficile de continuer à manifester cette qualité. Si nous cultivons cette qualité et la patience, ça va nous aider dans beaucoup de domaines de la vie. Et nous en avons besoin, franchement, que ce soit dans le travail, que ce soit dans la famille, que ce soit dans la vie courante, peut-être même en marchant sur la route, en roulant avec notre voiture. Si nous ne sommes pas patients, nous risquons de perdre de bonnes choses et nous risquons de nous mettre nous-mêmes en danger. Par exemple, quelqu'un qui n'est pas patient, il est en train de rouler en voiture dans les embouteillages, il risque de connaître un accident juste parce qu'il n'est pas patient. Donc, c'est une qualité très importante. Quelqu'un qui n'est pas patient, il risque de ne pas voir ou de ne pas attendre les promesses d'un avenir meilleur, les promesses d'un monde nouveau que Dieu nous promet dans la Bible à cause de ces difficultés de la vie. Il peut perdre sa joie, il peut perdre sa patience, sa force et il se décourage facilement. Alors, si quelqu'un cultive de la patience, si un chrétien cultive de la patience, ça va l'aider vraiment à faire face aux difficultés de la vie d'abord et puis ça va l'aider à, disons, bénéficier de bienfaits ou de promesses que Dieu a prévues pour tout le chrétien dans un monde nouveau, très proche. C'est ça, au fait, c'est ça le thème sur lequel nous allons débattre pendant trois jours. Je vous parle un peu des moments forts de ce programme, de trois jours. Les vendredis, par exemple, il y aura une lecture biblique théâtrale, ça va nous parler de l'histoire du roi David et comment nous pouvons imiter la patience du roi David. Nous allons parler aussi d'autres personnages bibliques qui ont été patients dans leur vie et nous allons essayer de tirer des leçons dans notre vie quotidienne pour savoir en quel sens nous pouvons les imiter et cultiver cette qualité combien importante. Le samedi, le moment fort sera d'abord le baptême des nouveaux fidèles, témoins de Jéhovah, parce qu'il y en aura. C'est ce qui va clôturer l'avant-midi de vendredi, avant la pause. Et l'après-midi, disons, l'avant-midi de samedi. Et la pause, après la pause, l'après-midi, le samedi, on aura la projection d'un film moderne qui sera très édifiant, concernant aussi la patience, qui va retracer un peu les situations que nous sommes en train de vivre ici. D'ailleurs, on a comme l'impression que ce film a été préparé pour les gens de l'Est, avec les souffrances qu'on est en train de vivre, les gueures à répétition qu'on est en train de vivre. Le message qui est dans ce film, ça va vraiment réconforter toute la population de Goma, du Nord-Kivu, qui traverse des moments très difficiles, avec des gueures à répétition qui ne cessent jamais depuis de nombreuses années. Le dimanche, le programme de dimanche sera aussi très édifiant. Nous allons suivre un discours biblique très intéressant, toujours sur la patience. Et puis, les après-midi de dimanche, on va suivre la deuxième partie de ces films qui sera diffusé pour nous montrer, au fait, l'importance de la patience. C'est un peu ça le moment fort que nous attendons pour ce programme de trois jours. Sans oublier aussi que nous, nous pouvons apprendre aussi la patience à travers la création. Il y a beaucoup de choses que Dieu a créées qui peuvent nous apprendre aussi à être patient. Des animaux, des arbres, des plantes, qui vont nous enseigner aussi la patience. Nous pouvons imiter la patience de certaines créatures et vraiment cultiver cette qualité qui va vraiment nous aider dans notre vie. Donc, vous comprenez que la patience sera vraiment le thème central de ces grands rassemblements de trois jours auxquels nous vous invitons tous à venir. C'est un événement ouvert au public. Tout le monde est invité. On ne demande pas de l'argent pour accéder au site de l'Assemblée. C'est vraiment ouvert au public. Tout le monde peut venir assister à ces grands événements. Sous-titrage ST' 501